Il semblerait que cette nouvelle année soit l'année du bonheur pour Sadio Mane, fer de lance de l'équipe d'El Nasser, car notre joueur sénégalais préféré a enfin dit oui à sa dulcinée et lui a passé la bague au doigt à Dakar. Mais ce qui ne devait rester au départ qu'une affaire top-secrète s'est rapidement transformée en une affaire très médiatisée, du fait que la dulcinée en question est assez particulière. Alors qu'il s'apprête à mener le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera très prochainement, l'attaquant d'El Nasser se voit confronté à une grande polémique. Qui est l'heureuse élue du cœur du capitaine des lions de la Teranga ? Qu'est-elle de si particulier pour qu'elle ait enclenché un tollé médiatique ? Pourquoi Sadio Mane souhaitait que son mariage se fasse dans la discrétion ? Installez-vous confortablement, nous allons répondre à toutes ces questions et vous saurez tout de l'affaire qui secoue la presse People depuis quelques jours maintenant. C'est parti ! Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui ne sont pas tellement branchés foot, voici un petit portrait de notre ami. Sadio Mane est né le 10 avril 1992 à Bambali, près de Sédiou, dans une petite communauté rurale du sud du Sénégal. Très tôt, Sadio Mane se trouve une passion pour le football et vous particulièrement une grande admiration au footballeur brésilien Ronaldinho et, pour l'international sénégalais, son idole de toujours, El-Hadji Diouf, qu'il prend pour modèle. De confession musulmane, Sadio est le fils d'un imam de village qui ne voit pas d'un très bon oeil cet amour excessif pour le football, si bien qu'il tentera même de lui détourner l'attention et de le dissuader de pratiquer par peur qu'il ne s'adonne pas aussi sérieusement à ses études qu'à sa passion. Mais vous savez bien qu'à 15 ans, on n'écoute jamais ses parents et Sadio Mane ne fait pas exception. Une fois adolescent, le fils Mane outrepasse la vie de son patriarche et fugue pour tenter de vivre de sa passion. Il s'envole ainsi pour Dakar à l'insu de tous. À cette époque-là, personne ne sait où il se trouve. Sadio Mane mène une vie précaire et instable dans cette capitale sans pitié, mais il reste tout de même animé par sa passion. Après une semaine de fuite, alors que tout son village était secoué et que tout le monde le cherchait partout, un membre de sa famille est arrivé à lui mettre le grappin dessus pour le ramener au village contre son gré. Mane n'en démord pas, il a su convaincre les siens à force de persuasion pour le laisser poursuivre son petit bout de chemin dans la capitale. Après une lutte acharnée, Sadio Mane obtient un gain de cause et s'installe, cette fois avec la bénédiction de ses parents, à Embour, plus grande ville de football au Sénégal, là où il fait la rencontre de formateurs professionnels. À cette époque, il n'avait sur lui qu'un short et des chaussures amochées comme équipement précaire. En 2009, alors qu'il est à 80 km au sud-est de la capitale, Mane est repéré par un détecteur de talent local, alors qu'il cherchait la perle rare. Il aiguille alors Sadio vers l'AS Génération Foot, l'un des multiples clubs de Dakar, là où il est observé par des clubs européens la recherche de jeunes talents prometteurs et le jeune sénégalais arrive à se démarquer grâce à ses talents d'attaquant. Sadio passe les tests haut la main et se fait sélectionner lors d'un match dès les premières minutes de jeu. Positionné sur le côté de l'attaque, Sadio Mane fait sensation et contribue à l'ascension du club en deuxième division sénégalaise au terme de la saison 2010-2011. Cette même année, il intègre FC Metz en France pour y faire ses débuts professionnels en remplaçant Kevin Diaz à la 75e minute lors d'une défaite 0-1 à domicile contre Bastia en Ligue 2. C'est d'ailleurs à Metz que sa guerrière se voit propulsée et c'est à cette date que le joueur sénégalais se fait connaître à l'échelle internationale. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français au début de l'année 2012 et intègre cette même année l'équipe nationale qu'il honore dès les premiers matchs jusqu'à leur obtention de la Cannes en 2022. D'ailleurs, Sadio Mane est considéré actuellement comme le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Sénégal de football. Ce n'est pas rien. Sadio Mane ne fera pas long feu avec MCMES car son équipe sera reléguée. Il la quittera donc pour le Red Bull Salzburg pour qui il jouera jusqu'en 2014 pour aller ensuite jouer avec le Southampton FC puis à Liverpool de 2016 à 2022. Là où il devient le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Il s'impose dans le club rapidement et complète par la même occasion son palmarès de trophée. Avec Liverpool, Sadio Mane fait un tabac. Il parvient en finale en 2018 remporte la Ligue des champions en 2019 termine co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019 avec 22 buts inscrits remporte la Supercoupe de l'UFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA la même année ce qui lui vaut son titre de joueur africain de l'année 2019. En 2020, il remporte le championnat d'Angleterre et obtient le glorieux titre de joueur africain de l'année 2022. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or il atteint le meilleur classement pour un joueur africain depuis tenez-vous bien George Weah qui avait reçu le trophée en 1995. Il est aussi le premier footballeur à recevoir le trophée prix Socrate prix récompensant un sportif pour ses oeuvres et son engagement. Et quand on parle d'engagement il faut savoir que Sadio Mane est un vrai philanthrope. Il n'a jamais oublié les siens et n'a jamais oublié d'où il venait. En 2018, l'attaquant sénégalais avait mis à la disposition de son village natal dans son entièreté un chèque d'une valeur de 234 000 euros. Vous imaginez ? Une somme astronomique pour ce village pauvre qui avait vraiment besoin de ce coup de pouce pour financer la construction d'un lycée. Et il offre également 300 maillots de son club du Liverpool FC à son village pour encourager les petits à poursuivre leurs rêves un peu comme il l'a fait. La suite, vous la connaissez sûrement. Sadio Mane est actuellement attaquant dans l'équipe saoudienne d'Al Nasser aux côtés de Ronaldo où il évolue au poste délié et d'avant-centre et ce depuis le 1er août 2023. Il s'engage avec le club en paraffant un contrat de 3 ans jusqu'en 2026. Et l'on estime le montant auquel il a été racheté à 30 millions d'euros. Eh oui ! Et en parlant de Ronaldo, c'est à la suite d'un pénalty transformé par l'attaquant portugais sur Sadio Mane qu'Al Nasser élimine Al Chorta et se qualifie en finale de la coupe arabe des clubs champions qui se joue le 12 août 2023. Il n'a pas attendu longtemps pour frapper fort. Vous devez sûrement l'avoir constaté si vous l'avez déjà vu jouer. Mane est réputé pour ses dribbles admirables, sa vitesse incroyable, ses percussions saisissantes, ses enchaînements spectaculaires, sa technique hors du commun et sa grande vision du jeu. D'ailleurs, il est considéré actuellement comme l'un des footballeurs les plus rapides de la Terre avec un record de vitesse de presque 35 km heure. Difficile de faire mieux. Et tout comme il a su conquérir très rapidement le cœur de ses fans, Mane a aussi pu conquérir celui d'une jeune Sénégalaise, Aïssa Tamba, qui est depuis peu sa femme. Enfin, jeune, est une façon de parler. Le champion d'Afrique a obtenu l'autorisation du staff technique des Lyons, de la Taranga, à 7 jours de l'ouverture de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 pour aller passer la bague aux doigts à s'adulciner. L'union a été scellée la veille du dernier match de préparation entre le Sénégal et les Niger, précédant le départ pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu le dimanche 7 janvier 2024 à Coeur Massard, une ancienne commune du Sénégal située à l'entrée de la presqu'île du Cap Vert, à l'est de la capitale. Elle s'est faite dans les règles de l'art et dans la discrétion la plus absolue. Enfin, maintenant, la presse Pippol n'a lieu que pour sa diomanée et pour sa tendre épouse. Le mariage du capitaine des lions de la Taranga a en effet engendré grand bruit au Sénégal à cause de l'âge précoce de sa femme. Selon la presse locale, la jeune demoiselle serait en effet âgée de 19 voire même 18 ans et serait encore en terminale. En effet, l'âge de la mariée a fait couler beaucoup d'encre en Allemagne, en Angleterre et surtout au Sénégal aussitôt que les médias ont été avertis de la nouvelle. Et si cela a fait scandale, c'est parce que l'on sait que l'enfant de Bambali côtoyait Aïssa Tamba pendant un long moment avant leur union. Et étant donné qu'elle a 18 ans aujourd'hui, cela voudrait dire qu'ils se sont mis en couple alors qu'elle était encore mineure. Selon le média Actu Cameroun, ce mariage est la fin heureuse d'une relation de longue date avec cette fille d'entrepreneur en bâtiment, amie de son agent, Bakary Sissé, la personne qui les a fait rencontrer. Du fait du nombre de chantiers qu'il a exécutés pour sa diomanée, l'architecte a fini par connaître sa famille et de fil en aiguille, l'amourette est née. C'est donc dès le départ une relation officielle avec consentement de tous, même celui du père de la fiancée. Un mariage traditionnel, quoi. D'ailleurs, penchons-nous un peu plus sur le portrait de l'heureuse élue. Aïssa Tamba est originaire de la Casamance, une région historique et naturelle du Sénégal située au sud du pays et bordant le fleuve Casamance. Aïssa parle madingue, la langue maternelle de sa diomanée, un point commun qui les a tout de suite rapprochés. Elle a été à l'école Khabis à Grand Mbao Baobab pays d'Afrique de l'Ouest. L'appréciation allant dans les deux sens, le feeling est tout de suite passé, d'autant plus qu'Aïssa se trouvait être aussi ancrée et dans la même religion que sa diom. Tout d'un coup, papa Mané n'a plus regretté que son fils se soit enfui du village. D'après les rumeurs, la belle Aïssa est issue d'un milieu humble et modeste. Discrète comme sa diom, elle a également suivi la même ligne en étant active sur aucune plateforme de médias sociaux. Elle est qualifiée de très modeste, de respectueuse des traditions, en témoigne ses tenues traditionnelles de mariage. D'ailleurs, hormis son maquillage, la mariée n'a porté ce jour-là ni faux-ongles, ni faux-cils, ni aucune autre extravagance. L'épouse de sa diomane se démarque aussi par sa sobriété, des qualités appréciées et vivement commentées par les internautes. D'ailleurs, la beauté naturelle d'Aïssa a engendré beaucoup de commentaires d'admiration. Malheureusement, pas tous les internautes étaient bienveillants lors de l'annonce publique du mariage. Certains ont passé sous silence l'aspect heureux et jovial de l'événement pour mettre le doigt là où le bas blesse et pour taper dans la fourmilière. En effet, certains internautes ont outrepassé cet heureux événement pour critiquer l'union à cause de l'âge d'Aïssa, à croire qu'il y en a des envieux. Si certains assurent que la mariée a 26 ans sans preuve officielle, d'autres en revanche maugraient et prétendent méchamment qu'Aïssa Tamba n'aurait pas épousé le footballeur de son plein gré ou tout du moins n'aurait pas le discernement nécessaire pour épouser un homme de 31 ans. Mais ce n'est pas pour défendre l'ancien bavarois, mais la vérité est celle-ci. Sadio Mané aurait rencontré sa femme de 18 ans à l'âge de 16 ans. Selon certains rapports, Aïssa Tamba était destinée à l'ancien joueur de Liverpool depuis son adolescence. Bien qu'on ne sache pas exactement depuis combien de temps ils sont en couple, mais notez tout de même que l'âge légal du consentement au Sénégal est de 16 ans. Donc a priori, d'un point de vue légal, ils étaient aux normes. Aussi, le footballeur de 31 ans aurait posé les yeux sur sa tendre épouse pour la première fois lorsqu'elle leur avait rendu visite sans doute dans un cadre professionnel alors qu'elle était accompagnée de son papa, donc son tuteur légal, et qu'il ne s'était pas formellement côtoyé selon Sports Brief. La relation est restée platonique et très superficielle. En attendant d'officialiser la relation, l'ancienne star de FC Metz avait pris en charge les frais de scolarité de sa chérie. Cela prouve qu'il était de bonne foi, qu'il était sérieux et que ses intentions étaient limpides. En 2022, pour répondre à la question au sujet de son célibat, le joueur sénégalais avait déclaré que sa future femme n'allait pas être sur les réseaux sociaux, qu'elle ne ferait pas partie du monde des paillettes et des strass, qu'elle respecterait Dieu et qu'elle prierait telle est selon lui sa façon de choisir l'amour. En tout cas, c'est tout le mal que l'on souhaite au coéquipier de Cristiano Ronaldo à El Nasser, qui ne se laissera sûrement pas déstabiliser par un semblant de polémique, car il y a bien d'autres chats à fouetter. Notre joueur sénégalais préféré a hérité d'un groupe particulièrement compliqué avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, des rivaux costauds et redoutables et qui ne feront certainement pas osciller l'ancien artificier des Reds. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Aïssa Tamba, la nouvelle chérie de l'attaquant sénégalais Sadio Mane, et donnez-nous votre avis concernant cette polémique. Êtes-vous heureux pour eux ou êtes-vous plutôt mitigé quant à cette union hors du commun ? Si vous voulez toujours être à jour sur les actualités people et les dernières news de vos stars préférées, alors abonnez-vous à notre chaîne sans plus tarder, si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.